Avant de rentrer dans la vue du sujet, j'ai fait un malaise, comme tout le monde le sait. Moi, j'habite à Anglais, donc j'étais sur un projet, vraiment j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup stressée. Ce n'était pas ma première crise, c'est parce que la première crise n'a pas fait un boom sur les réseaux sociaux. Dieu merci, le jour où là, j'étais avec mon assistante, je partais à Kokodi, Dangas. Donc, voilà, j'étais avec mon assistante, la première crise, j'étais au bord de ma voiture. Et en allant à Dangas, j'ai appliqué ma première crise. Et c'est comme ça, on m'a conduit urgentement à la clinique La Providence, où j'ai mon docteur, docteur de tous les artistes de Côte d'Ivoire, docteur de tout être humain de Côte d'Ivoire, que je salue au passage, Docteur Unchaud. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'on n'a pas Docteur Unchaud. C'est une merveilleuse personne, une femme adorable, une femme, je ne sais pas, je ne sais pas comment vous parlez de Docteur Unchaud, mais ceux qui ont fréquenté Docteur Unchaud, ceux qui connaissent Docteur Unchaud, ils savent de qui je parle. C'est une femme sans complète, une mère de famille, une merveilleuse personne qui se réinquiète pour son projet. Et ma première crise, on m'a accompagné là-bas, après les examens, c'est là qu'on m'a dit que j'ai eu quand même une attaque cardiaque. Ils m'ont gardé trois jours à l'hôpital et elles voulaient même que je reste plus à l'hôpital, mais j'étais sur un projet et il fallait que je rentre à la maison vraiment pour terminer le projet parce qu'il fallait le rendre sur le projet là, justement, avant fin d'année. Et j'ai continué à travailler, continué à travailler. Et le jour même où j'ai fait le malaise qui a fait tôler sur la toile, j'avais rendez-vous avec, voilà, mon directeur Castille qui nous attendait au carré-four de la ville. Moi, j'habite en Gré et j'étais avec mon assistante dans la voiture. Donc, on partait et comme le projet était presque fini, il fallait vraiment faire les choses. On devait partir avec l'ordi, j'avais dit à ma fille de maison, mets mon ordi dans mon sac. Et c'est comme ça, je pensais que l'ordinateur était dans le sac parce qu'on partait présenter le projet. Et c'est là qu'elle m'appelle, elle m'appelle en chemin, elle me parle d'autres choses et puis je lui demande, et mon ordinateur, elle dit, maman, depuis des jours, je ne vois pas l'ordi. J'ai dit, panique à bord, cette journée-là, je ne retrouve pas mon ordinateur. Ça veut dire que le projet n'y est pas. L'ordinateur perdu avait le projet dont j'étais terriblement stressée. Et voilà, au niveau de, je crois, au niveau de carré-fou de la vie, bien avant ça même, je ne me sentais pas du tout bien. Donc, mon assistante qui était avec moi m'a dit, ah maman, si on arrive de l'autre côté, qu'on croise ton directeur casting, il va pouvoir conduire la voiture. J'aurais dû garer bien avant là, mais je me suis dit que je pouvais tenir. Et c'est arrivé là que, vraiment, ce qui pouvait être le pire est arrivé, mais Dieu merci, il y avait la police de 8e arrondissement, selon ce qu'on m'a dit, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire et ils m'ont conduit à l'hôpital. Et de là-bas, après les premiers soins, je me suis retrouvée en France pour poursuivre les soins et aujourd'hui, ça va. Ma tension est stable, on m'a donné des traitements que je dois suivre, beaucoup de recommandations, des choses que je ne dois plus faire, des choses que je ne dois plus manger. Et vous dire que ça va, je vais très, 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 très bien, je vais bien, je dois respecter certaines choses, mais je tenais à dire merci, aujourd'hui, pour ne pas dire au monde entier. J'ai été véritablement touché, que souvent, les choses qu'on fait sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous aiment véritablement. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie pour toi. C'est du visuel, c'est du virtuel, excusez-moi. C'est des gens que tu n'as jamais vus, mais qui éprouvent un sentiment tellement fort pour ta personne, qu'ils sont prêts à tout. Quand je suis tombée, mon assistante avait mon téléphone, vraiment, les gens m'ont appelé, les gens ont prié pour moi. Je tenais à dire merci au ministère de la Santé. Vraiment, merci au ministère de la Santé, au ministre de la Santé, qui a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que j'aille bien. Je tenais à lui dire merci. Merci du fond de cœur, merci, 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 monsieur le ministre, merci. J'ai donné à dire merci à mes fils footballeurs, qui aujourd'hui, même adorent mon fils, parce que c'est des personnes qui ne se connaissaient pas. Comme je le dis, c'est du virtuel, et à travers le virtuel, ils ont aimé mon fils, et à travers mon fils, ils m'aiment. Et ils donnent le mieux, quand ils sont prêts que leur maman est tombée, mes fils footballeurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour que leur maman aille mieux. Mes adorables, je les appelle mes adorables, parce que chez nous, on ne parle que de l'amour. Mes adorables, il y a ceux que je connais, et il y a des gens que je n'ai jamais vus. Je n'ai jamais lancé un SOS pour dire vraiment j'ai besoin d'aide, venir m'aider financièrement. C'est vrai, l'argent est toujours, on en a toujours besoin, mais Dieu fait grâce aujourd'hui. J'ai le minimum vital, j'ai un époux qui a un bon travail. Et on pouvait me soigner, ma famille pouvait le faire, sans l'aide d'autres personnes. Mais je n'ai jamais lancé des SOS. Et j'ai pris l'éternel des âmes, que Dieu m'aide, pour ne pas que j'en arrive là. Ce ne sont pas mauvais ceux qui en arrivent là, mais si Dieu aussi t'aide, pour ne pas que tu le fasses, il faut glorifier son nom. Mais dans le monde entier, mes adorables, aussi simplement, celui qui pouvait envoyer de l'argent, envoyer. Celui qui pouvait appeler, appeler. Celui qui pouvait prier, appeler. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il y a des choses au passe-parle passé, que je pouvais prendre en mal. Mais vous savez sur internet, le mal et le bien qu'on habite ensemble. Mais, je peux dire que, à mon niveau, à travers internet, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. C'est vrai. Souvent, c'est dur. Mais, à travers Facebook, j'ai rencontré des personnes merveilleuses aujourd'hui, qui font partie de ma vie. Des personnes, qui font des choses pour moi, et puis je suis assis, je dis, mais attends. Quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Mais, comment la personne peut t'aimer jusqu'à ce point? C'est grâce à internet, c'est grâce à Facebook. Et, à ces personnes merveilleuses, là, j'ai dit merci. J'ai dit merci pour tout. J'ai tenu aussi à dire merci à la première dame, notre maman nationale. La mère de la nation, la mère de la Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara. Merci, maman. A travers ton chargé de communication, j'ai reçu ta commission. Merci beaucoup, maman. Merci d'être la mère de toute la nation. Merci d'être là pour nous, femmes, qui voulons nous battre pour réussir dans la vie. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Parce que je ne savais pas que vous vous rappelez toujours de moi. Donc, je ne peux que vous dire merci. Merci du fond de cœur. Merci à votre fille. Merci beaucoup à votre fille. Le merci, il n'y a pas un mot plus grand que merci. Il n'y a pas un mot plus grand que merci. Merci à tous ceux qui sont sur Facebook. Merci aux blogueurs. Merci aux blogueurs. Merci aux blogueurs. Merci aux influenceurs. Merci aux personnes de la presse. Merci aux artistes de Côte d'Ivoire. Merci à ma corporation qui est le cinéma. Maman, vous m'avez montré que vous m'aimez sérieusement. Vous m'aimez véritablement. Surtout ma corporation. Maman d'État, depuis le premier jour que je t'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui, tu t'es toujours appelée maman. Et tu m'as toujours prouvé que j'étais ta fille. Tout n'est pas que l'argent. Il n'y a pas de personnes qui t'aiment véritablement. Merci maman d'État. Merci papa, bienvenue de la part. Merci ma grand-sœur d'endement. Et elle aussi a piqué une crise. Elle a appris que j'étais à terre, paniquée. Elle n'arrivait pas à joindre. Mon époux, elle n'arrivait pas à me joindre au téléphone. Ça a été terrible pour elle. Merci à tous les sinéas. Vous qui avez veillé jour de nuit, appellé mon mari. Vous qui, non, merci à ma corporation. Vous avez montré aux yeux du monde qu'on est unis. Que nous pouvons faire un combat de travail. Mais être des véritables êtres humains. On n'est qu'à pas d'éprouver les sentiments pour notre prochain quand la personne est dans le mal. Même à terre, peut-être qu'il y a des gens qu'on ne se parlait pas avant. Il y a des gens, peut-être qu'on se voit, on se dit bonjour. Mais ils m'ont vu à terre, ces personnes-là. Ils ont pleuré. Ces personnes-là m'ont appelé. Les gens continuent de m'appeler aujourd'hui. Comme on le dit souvent, c'est dans les difficultés, c'est dans les problèmes qu'on découvre. Les véritables amis. Je savais que vous étiez des personnes sympas. Je savais qu'on discutait de temps en temps. Mais, en tout cas, vous avez été là pour moi, ma corporation. J'ai été même touchée. Il y a des jeunes actrices. Vous savez, j'ai ma petite association d'acteurs et d'actrices que j'ai formée. Et que je suis avec eux, je travaille avec eux. Et d'autres même, c'est vrai qu'on ne travaille pas tout ensemble. Ils se sont associés. Ils ont dit, maman est malade. Ils ont décidé de cotiser 20 000, 20 000, 20 000 pour m'envoyer. Et, quand j'ai appris ça, j'ai dit, waouh, non, non, fin d'année. Donc, votre affaire de message, où je enlire, mon cher. Donc, je leur ai dit, mais, je connais la situation. J'ai été touchée. Mais, ce n'est pas un refus. Mes enfants, ça va. Ça va. Je n'ai pas besoin d'argent pour le moment. J'ai besoin juste que vous priez pour moi, que vous me soutenez. Vous pouvez partager votre argent et prier surtout pour moi. J'ai été touchée par votre geste. Le Wouka Crow, c'est comme ça. On s'appelle entre nous. On a un autre, voilà. C'est comme ça, on s'appelle le Wouka Crow. Je crois, c'est la présidente qui avait donné ce nom-là. Qui veut dire, je crois, c'est... Le Wouka Wouka, c'est un baoulé. Ça veut dire, eh, d'un truc comme ça. Donc, toutes ces personnes-là, on fait ce qu'ils pouvaient faire. Je dis merci au Burida. Merci à ma maison. Parce qu'au Burida, je suis auteur. Et voilà. Merci au Burida. Merci pour votre soutien. Merci au ministère de la Culture. Même si souvent, je vous bombarde. Mais je vous bombarde dans la vérité. Parce que quand c'est chaud, je parle. Quand c'est pas chaud. On est ensemble. Merci à madame le ministre de la Culture. Je vous ai jamais vus. Parce que je suis une personne, je suis toujours chez moi. J'aime pas trop emmerder les gens. J'aime pas déranger les gens. J'aime pas aller dans les bureaux des gens. Mais j'aurais appris que vous travaillez bien. Que depuis que vous êtes là, madame le ministre de la Culture, beaucoup de choses sont en train de changer. Que vous êtes en train de mobiliser des fonds qu'on devait nous donner depuis des siècles qui étaient bloqués. Vous êtes en train de lutter dans ce sens-là. pour que nous puissions vivre de notre art. Et la personne qui me l'a dit m'a bien parlé de vous. Et si cette personne-là parle bien de vous, c'est que c'est la vérité. Parce que c'est une personne qui n'aime pas cohabiter avec le mensonge. Je parle dedans des morts. Elle m'a dit que vous êtes personne bien. Et que vous travaillez pour que que l'artiste ne meure pas dans la misère. Qu'on ne cotise pas pour les artistes à tout moment. Vous êtes en train de travailler dans ce sens-là. C'est ce genre de ministère qu'on en avait besoin. On a besoin des ministres de l'acquietude qui pensent aux artistes. Qu'on ne soit pas malheureux. Qu'on ne fasse pas des SOS quand un artiste est malade. Qu'on puisse avoir nos droits convenablement. Que ceux qui veulent travailler véritablement puissent vivre de leur art. Et Madame le ministre, ce que j'aurais appris, vous travaillez pour nous. Je vous dis merci. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Nous sommes avec vous. Si vous êtes avec nous, nous sommes avec vous. Nous voulons des gens qui veulent nous aider. Nous voulons des ministres qui veulent nous aider. Pour qu'on puisse vivre de notre art. Bonne heureuse année à vous, Madame le ministre. Et merci pour tout. Merci. Vraiment. Je suis chez toi, citer des noms. J'ai peur de citer des noms et que je puisse oublier d'autres noms. Que d'autres personnes soient frustrées. C'est pour ça que je n'arrive pas. Quand je cite des noms, je me bloque parce que dans mon milieu, je n'ai pas vu quelqu'un qui ne m'a pas appelé. que ce soit mes dévenciers, mes dévenciers, que ce soit les gens de ma génération, que ce soit la nouvelle génération, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma. Les gens m'ont appelé. Les gens m'ont soutenu. Mais ce qui me touche véritablement, c'est des personnes qui ne me coutouent pas, qui ne me connaissent pas. Merci beaucoup l'amour de la vie de mon fils, Emma Loes, Emma Lolo, l'épouse de mon fils. A Koutou, paraît-il qu'il est devenu A Koutou Barayoko? Merci mon bébé, merci pour tout. Merci ton mari, ton argent là. Il faut bien demander à ton mari. Merci bébé, merci pour ta courtoisie, merci pour ta gentillesse. Lady Sonia. Bon, si Dieu a voulu que je dise le nom de Lady Sonia, je profite de l'occasion pour lui souhaiter bonne heureuse année, pour lui dire que je n'ai rien contre elle, elle est de meilleure soeur pour tout le monde. Très magnifique, belle femme, bonne heureuse année à toi. Merci à mon bébé, à ma petite soeur chérie, ma petite soeur adorée, à mon chique, notre coach, coach Kavya, ma jolie petite soeur. Merci pour tout. Merci pour ton soutien. Reste toujours la merveilleuse personne que tu es. Merci. Merci à... Vous voyez, je suis en train de me perdre à faire de nom là. C'est ça que je vous ai dit là. pour tous ceux que je n'ai pas cité votre nom. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre quelqu'un. Dieu m'a fait la grâce de rentrer en 2022. Je ne peux que dire merci au Seigneur. que Dieu permet que tous ceux qui sont malades, que Dieu leur donne la santé. Que tous ceux qui sont malades, que Dieu leur donne la santé. Que Dieu vous donne longue vie. Merci. Merci. Merci à tout le monde. J'ai gardé le dernier merci pour une personne exceptionnelle. Une personne très importante dans la vie de mon fils. Ma belle-fille. Merci beaucoup. Merci. On dit souvent les belles-mères ont toujours des problèmes avec les belles-filles. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de me donner une belle-fille digne de son nom. Une belle-fille intérieure, travailleuse. qui aime rester dans la discrétion, qui se constitue l'essentiel de sa vie. Ils sont ses enfants, son travail. Très loin des réseaux sociaux, je te dis merci. Merci d'être la personne que tu es. Merci aussi une merveilleuse personne. Ouais. La marraine de mon fils. La mère de mon fils. Une maman en oeuvre pour mon fils. Et une soeur que la vie m'a donnée. Une soeur que la vie m'a donnée. Merci. Merci ma petite Henriette. Comme j'aime t'appeler. On se comprend toi et moi. Ma petite Henriette. Je sais que tu es sur le direct. Merci ma petite Henriette. On se comprend. Merci. Merci pour tout. Merci à tous les enfants dans le monde entier. Merci à tous les enfants dans le monde entier. Merci à tout le monde à des mamans qui soutiennent mon fils. Adia Kamara ma soeur jumelle. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'être à l'écoute. Merci d'être une soeur pour moi. Je vous aime tous. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne veux même pas avoir de problème avec quelqu'un. Parce que la vie est très courte. tu peux aller te coucher et ne pas te réveiller le lendemain. Tu peux même avoir des projets mais celui qui finalise des projets c'est Dieu. Mettez Dieu dans tout ce que nous faisons. Mettons Dieu. Ce n'est pas parce que tu es avec Dieu que tu n'auras pas des épreuves. La différence entre Dieu et le diable c'est ça. Si tu es avec Dieu tu vas avoir des épreuves. Mais ce qui est bon avec Dieu c'est que quand tu traverseras les épreuves il viendra à ton aide. Il te sortira de là. Même Jésus qui est mort à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus est passé par les épreuves. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est passé par les épreuves. Ce n'est pas toi en tant qu'un être humain que tu ne passeras pas par les épreuves. que cette nouvelle année soit une année de bonheur de prospérité pour vous. Surtout que chaque fois que chaque année passe que vous preniez conscience de certaines choses. La vie est trop goûte. Aimez vos prochains. Aimez la force de dire j'ai eu tort je m'excuse. et la force de penser à vos parents. Les enfants si vous aimez vos parents aimez vos parents respectez vos parents donnez de l'amour à vos parents tout n'est pas que l'argent ne rends pas dans la nouvelle année sans penser à ta maman si ta maman n'est plus sans penser à ton papa si ton papa n'est plus il y a une tante il y a un tonton désolé aimez véritablement vos parents donnez leur de l'amour prenez leur bénédiction c'est très important quand il y a la bénédiction de tes parents nous aussi les parents aimons nos enfants un enfant ne donne que ce qu'il a reçu aimons nos enfants soyons capables d'aimer nos enfants quand tu ne peux pas aimer ton enfant tu ne peux pas t'en occuper ce n'est pas la peine d'en avoir aimer aimer vos enfants donnez de l'amour à vos enfants n'abandonnez pas même même si c'est dur dites à vos enfants ah bébé où tu es là-bas ça va comment ça va là-bas tu te comportes bien comment tu vas qu'est-ce il se passe tu vas bien et ton travail tu gagnes un peu oh j'ai pris pour toi mon fils ça va marcher sur moi le mois prochain ça va marcher soyez des soutiens pour vos enfants souvent vos enfants ont juste besoin de les appeler pour dire ah maman tu me manques pour dire ah mon fils tu nous manques mon fils on pense à toi c'est juste ça c'est important pour ces enfants mais quand tu ne le fais pas c'est pas bon on appelle pas toujours un enfant qu'on a besoin d' 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 on n'appelle pas un enfant qu'on a toujours besoin d' argent il faut appeler aussi un enfant pour voir comment il va un enfant ne clandis pas dans l'amour dans la vie ça se censure il ne peut pas aimer quelqu'un il n'a aucun respect de quoi que ce soit pas si on n'est pas n'a pas grandi avec il sait pas ce que c'est c'est important aimer vos enfants n'attendez pas chaque fin du mois que l'enfant envoie l'argent avant de lui dire comment tu vas merci il y a des moments qu'ils appellent même ah c'est fait du mois on doit payer l'argent là vous attendre l'autre mois mais comment il fait pour avoir l'argent là comment il souffre pour avoir par où il passe donc donc si je veux m'arrêter là ce matin pour dire à mes adorables je faisais ce direct là Jenny pour vous dire merci merci que Dieu bénisse véritablement votre vie que Dieu vous permette de connaître le véritable amour qui est l'amour de son prochain merci à tout ce que vous avez fait pour moi merci il y a un petit truc que je voulais oublier que je me suis appelé vous savez les hommes de Dieu nous vous aimons beaucoup les hommes de Dieu vous avez une importance dans la vie des humains que nous sommes des personnes que nous sommes parce que vous êtes comme notre guide vous êtes des gens spirituels qui ont dit que vous communiquez peut-être directement avec Dieu pour nous mais certains hommes de Dieu aussi sont la base de beaucoup de choses faites très attention aux prophéties certains hommes de Dieu sèment la panique sèment la haine la division faites très attention aux prophéties que vous donnez aux gens chacun aime son enfant chacun aime sa maman chacun aime son papa c'est c'est sur vous que nous comptons c'est vrai qu'on compte sur Dieu mais vous êtes des personnes qui sont devant c'est vous qui parlez avec Dieu c'est Dieu vous a choisi sur la terre où nous sommes mais quand vous vous appelez les gens ou dites certaines choses qui revotent ou disent certaines choses qui paniquent ou disent certaines choses qui font peur ça crée la méfiance ça crée la haine ça crée la peur moi j'aime bien un évangéliste je ne sais pas s'il s'appelle Josiel là oui mais Josiel il est sur internet mais voilà un homme de tu quand il parle avec ton privé il était dit là je lui l'avait fait du humain c'est lui là qui veut faire ça c'est lui là qui veut faire ça c'est lui là qui veut faire ça si vous avez des prophéties je pense quand je vous donne une prophétie je vous donne aussi la solution non ou bien Dieu vous donne son même prophétie il vous donne pas la solution on est tous là on est tous on peut rentrer dans dans nos inbox on peut se parler dans les inbox on peut rentrer en contact avec les gens vous dit ah voilà ma fille ah voilà mon fils mais quand vous dites des choses qui font peur c'est pas bon ça met les gens souvent dans des problèmes je dis c'est des hommes de Dieu je ne pas dit tous les hommes de Dieu faites très attention aux prophéties que vous donnez à vos enfants que vous donnez à des gens comme nous c'est important ces prophéties là peuvent créer des palables qu'on ne peut plus résoudre des palables qui n'auront jamais de fait parce chacun vit dans la peur chacun vit dans la peur c'est un homme de Dieu sont la base de beaucoup de choses mais je tenais à le dire il y a de véritables hommes de Dieu aussi qui savent comment annoncer une prophétie qui savent comment prier ce que Dieu leur a montré avec technique sans blesser les gens sans faire peur aux gens sans mettre des gens en parlant à ces véritables hommes de Dieu là j'ai dit merci continuez à prier pour nous continuez à prier pour nous moi je ne sais pas qui est mauvais qui est bon homme de dieu mais donc priez pour nous mais les prophéties qui créent des palats qu'on ne peut plus reçus qu'on ne peut plus faire ma charrie il faut beaucoup aider aidez-nous beaucoup parce que c'est vous qui parlez avec dieu d'après vous il faut que dieu vous donne le discernement pour savoir annoncer la nouvelle aux gens c'est important merci à ceux que je n'ai pas dit votre nom c'est pas parce que je vous déteste c'est pas parce que j'ai quelque chose contre vous je vous mets tous ensemble et je vous dis merci merci pour tout merci à mon fils je n'ai pas eu beaucoup d'enfants j'en ai trois mais mes trois là valent mille merci à mon fils Stéphane après j'ai toujours dit que tes enfants t'honorent comme tu m'enors en tant que ta maman de la manière tu ne dors pas pour moi je ne dormirai pas pour toi mon fils tu ne dormirai pas pour toi je prierai pour toi quand ça sera dur maman sera là parce que je sais que quand c'est dur tu es là pour moi cette nouvelle année tu connais mes voeux pour toi c'est ton année de l'accomplissement c'est ton année de sagesse c'est ton année de bénédiction mais ton année de résolution je te l'ai dit c'est ton année de résolution bonne heureuse à tous merci à tous Dieu vous bénisse je peux vous bénir mais Dieu a une véritable bénédiction pour vous il connait vos problèmes il connait vos soucis il sait comment il va vous aider merci 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 et à très bientôt merci pour tout